La retraite de Russie fit disparaître tous les sentiments personnels sous un flot de désastres et de misères. Colonels sans régiment, Dubert et Ferrault portaient le fusil dans les rangs du fameux bataillon sacré, formés d'officiers de toute arme qui n'avaient plus de troupes à commander. Dans ce bataillon, les colonels tenaient lieu de sergents. Les généraux étaient à la tête des compagnies, et un maréchal de France, prince de l'Empire, commandait l'ensemble. Tous s'étaient munis de fusils ramassés sur la route et de cartouches prises sur les morts. Dans la destruction générale des liens de discipline et de devoirs qui cimentent les compagnies, les bataillons, les régiments, les brigades et les divisions d'une multitude armée, ce corps d'homme mettait son orgueil à conserver un semblant d'ordre et d'unité. Les seuls traînards étaient ceux qui s'écroulaient pour abandonner au froid leur âme épuisée. Ils continuaient leur marche pénible, et leur passage ne troublait pas le silence de mort, des plaines baignées par la clarté livide des neiges sous un ciel de cendres, des tourbillons balayés les champs, déferlés sur la sombre colonne, l'envelopper dans un déluge de glaçons, puis se calmer pour révéler le calvaire de sa marche tragique où l'allant et le rythme du pas militaire n'étaient plus que souvenirs. Elles s'avançaient toujours, les hommes n'échangeant ni mots ni regards, des rangs entiers marchaient coude à coude, jour après jour, sans jamais quitter le sol des yeux, comme perdus dans des réflexions désespérées. Dans les noires forêts de pain muette, ils n'entendaient que le craquement des branches surchargées. Souvent, aucun mot n'était prononcé, de l'aube jusqu'au crépuscule, dans toute la colonne. On eut dit une marche macabre, deux cadavres luttant pour atteindre une tombe lointaine. Seule une alerte aux Cossacks parvenait à réveiller dans leurs yeux un semblant de résolution martiale. Le bataillon faisait demi-tour et se déployait ou formait le carré sous une incessante pluie de neige. Un nuage de cavaliers portant des toques de fourrure pointaient de longues lances et hurlaient des ouras autour de leur immobilité menaçante, d'où partaient, avec des détonations sourdes, des centaines de flammes rouges sombres qui fendaient l'air chargé de neige. En quelques secondes, les cavaliers s'évanouissaient, comme emportaient en hurlant par la tempête et le bataillon sacré, seul et figé dans la tourmente. N'entendait que le hurlement du vent dont les rafales glaçaient les hommes jusqu'au cœur. Puis, avec un ou deux cris de « Vive l'Empereur ! » il reprenait sa marche, laissant derrière lui quelques corps peltonnés. Minuscule tâche noire sur l'immensité blanche des neiges. Bien que marchant souvent dans les rangs ou combattant par escarmouche côte à côte dans les bois, les deux officiers s'ignoraient non pas tant par intention hostile que par réelle indifférence. Il leur fallait toute leur énergie morale pour résister à la terrible hostilité de la nature et aux sentiments écrasants d'un désastre irrémédiable. Ils comptèrent jusqu'au bout parmi les plus actifs et les moins démoralisés du bataillon. Leur robuste vitalité les investissait d'une aura d'héroïsme aux yeux de leurs camarades et ils n'échangeaient jamais que quelques mots en passant, sauf le jour où, escarmouchant en avant du bataillon harcelé par une attaque de cavalerie, ils se trouvèrent isolés dans les bois par un détachement de Cossacks. Une vingtaine de cavaliers hirsutes et coiffés de toques de fourrure allaient et venaient autour d'eux en brandissant leur lance dans un silence lourd de menaces. Mais les deux officiers n'avaient nullement envie de déposer leur arme. Et le colonel Ferrault parla soudain d'un ton groc en épaulant son suzy. « Visez le plus proche, colonel Dubert. Je me charge de l'autre. Je suis meilleur tireur que vous. » Le colonel Dubert acquiesça d'un signe de tête tout en mettant l'homme en joue. Leurs épaules s'appuyaient contre le tronc d'un gros arbre. D'énormes amoncellements de neige les protégeaient d'une attaque frontale. Deux coups bien ajustés retentirent dans l'air glacé. Deux Cossacks chancelèrent sur leur sel. Les autres se regroupèrent autour de leurs camarades blessés et considérant que le jeu n'en valait pas la chandelle à s'enfuir hors de portée au galop. Les deux officiers s'arrangèrent pour rejoindre leur bataillon au bivouac. Cet après-midi-là, ils s'étaient appuyés plus d'une fois l'un sur l'autre. Et vers la fin, le colonel Dubert, dont les grandes jambes étaient un avantage pour marcher dans la neige fraîche, pris d'autorité le fusil du colonel Ferrault et le porta sur l'épaule tout en se servant du chien comme d'une canne. Aux abords d'un village à moitié enfoui sous la neige, une vieille grange de bois brûlée d'une immense flamme claire. Le bataillon sacré de squelettes enveloppés de haillons se pressait du côté du vent, tendant vers le feu des centaines de mains engourdies et décharnées. Personne n'avait remarqué leur approche. Avant d'entrer dans le cercle de lumière qui jouait sur les visages haves aux yeux vitreux, le colonel Dubert s'exprima à son tour. « Voilà votre fusil, colonel Ferrault. Je suis meilleur marcheur que vous. » Le colonel Ferrault opina et poussa jusqu'à la chaleur qui se dégageait des flammes vives. Le colonel Dubert, bien que plus circonspect, ne fut pas moins résolu à obtenir une place au premier rang. Ceux qui coudoyaient tentèrent de saluer d'un pauvre viva le retour des deux indomptables compagnons d'activité et d'endurance. Ces qualités viriles n'avaient peut-être jamais reçu de plus grand hommage que cette maigre acclamation. Telle est la relation fidèle des propos échangés lors de la retraite de Russie par les colonels Ferrault et Dubert. La taciturnité du colonel Ferrault était la marque d'une fureur concentrée, petit, velu, le visage noir, recouvert de plusieurs couches de crasse, la barbe naissante, dure et drue, une main gelée, enveloppée de chiffon sale et portée en écharpe. Il accusait le sort d'une perfidie sans pareil à l'égard du sublimum du destin. Le colonel Dubert, sa longue moustache pendant, en glaçon de chaque côté de ses lèvres bleues et crevassées, ses paupières enflammées par l'éclat éblouissant des neiges, l'essentiel de son costume se résumant à un manteau en peau de mouton arraché avec peine au cadavre gelé d'un civil qui suivait l'armée, découvert dans une charrette abandonnée. Considérez les événements de façon plus posée. Ses beaux traits réguliers, maintenant réduits à de simples contours osseux et à des creux éthiques, se protégeaient sous un capuchon de femmes en velours noir, par-dessus lequel il avait enfoncé un chapeau à cornes ramassé sous les roues d'un fourgon militaire vide qui, naguère, avait dû contenir les bagages de quelques officiers généraux. Le manteau en peau de mouton trop court pour un homme de sa taille s'arrêtait très haut et laissait voir sous son pantalon en loque la peau bleuie de ses jambes, ce qui ne suscitait pas, ce qui ne suscitait dans ces circonstances ni raillerie, ni pitié. Personne ne se souciant de l'état ou de l'apparence de son voisin. Le colonel du BR lui-même, endurci au froid, souffrait surtout dans son amour propre et de l'indécence lamentable de son costume. Un étourdi pourrait croire que, vu la similitude de corps inanimés qui jonchait le chemin de la retraite, il ne devait pas être difficile de remédier à ce problème. Mais prendre une culotte à un cadavre gelé n'est pas aussi facile en pratique qu'en théorie. Cela nécessite du temps et des efforts. Il vous faut rester derrière alors que vos compagnons continuent d'avancer. Le colonel du BR éprouvait des scrupules à sortir des rangs. Une fois à l'écart, il ne pouvait avoir la certitude de rejoindre son bataillon et l'affreuse intimité de cette lutte avec les morts gelés opposant la rigidité du fer à la violence répugnie à sa sensibilité délicate. Fort heureusement, un jour qu'il fouillait dans un monticule entre les cabanes d'un village dans l'espoir d'y trouver une pomme de terre gelée ou quelques rognures de légumes qu'il pourrait se mettre sous ses longues dents branlantes, il découvrit deux nattes dont se servent les paysans russes pour garnir les côtes de leurs charrettes. Celles-ci, débarrassées de la neige gelée qui les recouvrait, enroulées autour de son élégante personne et solidement attachées autour de sa taille, firent pour le bas du corps un vêtement en forme de cloche, une sorte de jupon raide qui rendait au colonel d'Hubert un aspect parfaitement décent tout en le faisant beaucoup plus remarqué. Ainsi, accoutré, il continua à battre en retraite, ne doutant jamais de son salut personnel, mais rempli d'autres craintes. Il ne restait rien de son ancien optimisme. Si la route de la gloire était jalonnée de tel imprévu, il se demandait un homme réfléchi si le guide était tout à fait digne de confiance. C'était une tristesse patriotique, certes mêlée de soucis d'ordre personnel, mais très différente de l'indignation irraisonnée contre les hommes et les choses que nourrissait le colonel Ferrault. Ayant repris des forces pendant trois semaines dans une petite ville allemande, le colonel d'Hubert fut étonné de découvrir en lui l'amour du repos. Sa vigueur renaissante était étrangement pacifique dans ses aspirations. Il médita en silence sur ce bizarre changement d'humeur. Beaucoup de ses camarades officiers firent certainement la même expérience morale. Mais ce n'était pas l'heure d'en parler dans une de ses lettres adressée à sa famille, le colonel d'Hubert écrivait. Tous tes plans ma chère Léonie pour me faire épouser la charmante jeune fille que tu as découverte dans ton voisinage semblent plus lointains que jamais. La paix n'est pas pour demain. L'Europe a besoin d'une autre leçon. La tâche sera rude mais nous l'amènerons à bien car l'empereur est invincible. Ainsi écrivait de Pomerani le colonel d'Hubert à sa soeur mariée et installée dans le midi. Et de tels sentiments n'auraient pas été désavoués par le colonel Ferrault qui n'écrivait à personne dont le père avait été de son vivant un forgeron illettré qui n'avait ni frère ni sœur et que personne ne désirait ardemment unir à une jeune fille pour mener une vie paisible. Mais la lettre du colonel d'Hubert contenait aussi quelques généralités philosophiques sur la fragilité de toute espérance personnelle indissolublement liée au destin prestigieux d'un être certes incomparablement grand mais qui n'en demeurait pas moins un homme une opinion qui aurait paru une véritable hérésie au colonel Ferrault certains pressentiments mélancoliques en rapport avec les opérations militaires bien qu'exprimées avec prudence auraient été purement et simplement qualifiées de haute trahison par le colonel Ferrault mais Léonie la sœur du colonel d'Hubert les accueillit avec une profonde satisfaction et pliant la lettre d'un air songeur pliant la lettre d'un air songeur elle se dit qu'Armand finirait par devenir quelqu'un de sensé depuis son mariage dans une famille méridionale elle croyait ardemment au retour du roi légitime à la fois pleine d'espérance et d'inquiétude elle priait soir et matin et brûlait des cierges dans les églises pour la sauvegarde et la prospérité de son frère elle avait toutes les raisons de croire que ses prières étaient entendues le colonel d'Hubert passa par Lutzen Bodzen et Leipzig sans perdre un seul membre mais en s'y forgeant un surcroît de réputation sa conduite aux nécessités de cette affreuse période adaptant sa conduite aux nécessités de cette affreuse période il n'avait jamais fait état de ses appréhensions il les dissimulait tellement sous une joyeuse et aimable courtoisie que les gens étaient enclins à se demander avec étonnement si le colonel d'Hubert était au courant des désastres son regard comme ses manières ne trahissait pas la moindre inquiétude la tranquille aménité de ses yeux bleus déconcertait tous les rouspéteurs et faisait même hésiter le désespoir cette attitude fut appréciée par l'empereur en personne car le colonel d'Hubert attaché maintenant à l'état-major du général de division attira plusieurs fois le regard impérial mais elle exaspérait par contre la nature hautement impétueuse du colonel ferraud de passage à Magdebourg pour raison de service et alors qu'il dînait l'air lugubre à la table du commandant de place il se permit de déclarer en parlant de son vieil adversaire cet homme n'aime pas l'empereur propos que les autres invités accueillirent dans un profond silence la conscience troublée par l'atrocité d'une telle allégation il éprouva le besoin de l'étayer j'ai fini par le connaître s'écria-t-il en ponctuant cette assertion de quelques jurons on étudie son adversaire je l'ai affronté sur le terrain une demi-douzaine de fois comme toute l'armée le sait que voulez-vous de plus si cela ne suffit pas aux derniers des crétins pour juger son homme le diable m'emporte si je connais la réponse et il promena son regard obstiné et sombre autour de la table plus tard à Paris alors qu'il était très pris par la réorganisation de son régiment le colonel Ferrault apprit que le colonel Dubert avait été fait général jetant à son informateur un regard incrédule il croisa les bras et se détourna en grommelant rien ne me surprend de la part de cet homme et il ajouta tout haut par dessus son épaule vous m'obligeriez beaucoup en disant au général Dubert à la première occasion que son avancement le sauve pour un temps d'une rencontre briguement chaude je ne faisais qu'attendre sa venue en ces lieux l'autre officier protesta pouviez-vous vraiment y penser colonel Ferrault à un moment où chaque vie se doit être consacrée à la gloire et au salut de la France malgré le caractère du colonel Ferrault s'était altéré sous l'effet de la déception causée par les revers militaires comme bien d'autres le malheur le rendait méchant je ne saurais lier l'existence du général Dubert à la gloire et au salut de la France lança-t-il sèchement vous ne prétendriez pas le connaître mieux que moi par hasard moi qui l'ai affronté une demi-désine de fois sur le terrain son interlocuteur un jeune homme en fut réduit au silence le colonel Ferrault arpentait la pièce ce n'est pas le moment de prendre des gants je ne peux pas croire que cet homme ait jamais aimé l'empereur il a ramassé ses étoiles de général sous les bottes du maréchal Berthier fort bien j'obtiendrai les miennes autrement et nous réglerons une affaire qui n'a que trop duré le général Dubert informé indirectement de l'attitude du colonel Ferrault fit le geste d'écarter un opportun ses pensées aller à des préoccupations hautement plus graves il n'avait pas eu le temps de rendre visite à sa famille sa soeur dont les espoirs royalistes se renforçaient de jour en jour et bien que très fier de son frère regretté d'une certaine manière son récent avancement car elle y voyait une marque évidente de la faveur de l'usurpateur qui risquait de nuire par la suite à sa carrière il lui écrivit que seul un ennemi juré pouvait l'accuser d'avoir obtenu son avancement par faveur quant à sa carrière il l'assurait qu'il ne voyait pas plus loin que le prochain champ de bataille ayant commencé la campagne de France dans cet état d'esprit le général Dubert fut blessé au second jour de la bataille de Laon tandis qu'on l'évacuait il entendit que le général Ferrault promu général à l'instant même avait été envoyé pour le remplacer à la tête de sa brigade sa réaction immédiate fut de maudire le sort car il était alors incapable de discerner tous les avantages d'une vilaine blessure et c'était pourtant par cette méthode héroïque que la providence forgeait son avenir en gagnant par petite étape et sous la garde d'un vieux serviteur fidèle la maison de sa soeur dans le midi le général Dubert se vit épargner les contacts humiliants et les problèmes de conduite à tenir qui assaillirent les hommes de l'empire napoléonien à l'heure de sa chute allongé dans son lit les fenêtres de sa chambre grande ouverte au soleil de Provence il perçut l'indéniable faveur que lui avait fait cet éclat tordu d'obus prussien qui en tue en nette son cheval et en lui déchirant la cuisse lui avait épargné un conflit avec sa conscience après ces 14 années passées en selle le sabre à la main et avec le sentiment du devoir accompli jusqu'au bout le général du BR trouva dans la résignation une vertu facile sa sœur était ravie de le voir si raisonnable je me remets corps et âme entre tes mains ma chère Léonie le avait-il déclaré il était encore alité lorsque grâce au crédit de la famille de son beau-frère il reçut du gouvernement royal non seulement la confirmation de son grade mais l'assurance de son maintien en activité à ces bonnes nouvelles s'ajoutait un congé de convalescence illimitée l'opinion défavorable qu'on avait de lui dans les milieux bonapartistes bien que reposant sur rien de plus concret que l'assertion gratuite du général Ferro était directement responsable de son maintien parmi les cadres de l'actif quant au général Ferro son rang fut également confirmé c'était plus qu'il n'osait espérer mais le général Soult ministre de la guerre de la monarchie restaurée gardait sa faveur aux officiers qui avaient servi en Espagne cependant même la protection du général cependant même la protection du maréchal ne put assurer son maintien dans le service actif il restait irréconciliable oisif et sinistre cherchant dans d'obscurs restaurants la compagnie d'autres demi-soldes qui chérissaient de vieilles cocardes tricolores défraichies mais glorieuses dans leur poche de poitrine et boutonnaient leur uniforme fripé avec les boutons de l'effigie de l'aigle interdit se déclarant trop pauvres pour supporter les frais qu'occasionnait ce changement le retour triomphal de l'île d'Elbe un fait historique aussi merveilleux et incroyable que les exploits d'un demi-dieu de la mythologie trouva le général Dubert toujours incapable de monter à cheval il ne pouvait d'ailleurs pas davantage marcher normalement ses incapacités providentielles aux yeux de madame Léonie aide à tenir son frère éloigné de tout mauvais coup car c'est avec consternation qu'elle avait remarqué que son état d'esprit était alors très loin d'être raisonnable cet officier général qui risquait encore de perdre un membre avait été découvert une nuit dans les écuries du château par un palfronnier qui apercevant une lumière avait crié au voleur sa béquille à moitié enfouie dans la paille de la litière le général sautait à cloche-pied dans un box autour d'un cheval qui s'est broué alors qu'il tentait de le sceller tels étaient les effets de la magie impériale sur un tempérament calme et un esprit pondéré face aux larmes aux supplications à l'indignation aux remontrances et aux reproches de sa famille à la lumière des lanternes des curies il se tira de cette situation difficile en s'évanouissant dans les bras de ses plus proches parents et fut emporté dans son lit avant qu'il en fût ressorti le second règne de Napoléon les cent jours d'agitation fiévreuse et d'effort suprême s'évanouit comme un rêve terrifiant la tragique année 1815 commençait dans le trouble et le malaise des consciences s'achever par des proscriptions vengeresses comment le général Ferrault échappa aux griffes de la commission spéciale et aux derniers devoirs d'un peloton d'exécution il ne le sut jamais lui-même il le dut en partie à la fonction subalterne qui lui avait été assigné durant les cent jours l'empereur ne lui avait jamais confié de commandement actif mais il l'avait occupé au dépôt de cavalerie à Paris à monter et envoyer au front des troupes instruites en toute hâte considérant cette tâche indigne de ses capacités il s'en était acquitté sans elle excessif mais ce fut principalement l'intervention du général d'Hubert qui le sauva des excès de la réaction royaliste ce dernier toujours en congé de convalescence mais maintenant en état de voyager avait été envoyé par sa soeur à Paris pour se présenter à son souverain légitime et comme personne dans la capitale ne pouvait rien soupçonner de l'épisode de l'écurie il fut reçu avec honneur militaire jusqu'au tréfonds de l'âme la perspective de s'élever dans la carrière le consola de se trouver en but à la malveillance des bonapartistes qui le poursuivaient avec un acharnement qu'il ne pouvait comprendre toute la rancœur de ce parti aigri et persécuté le désignait comme l'homme qui n'avait jamais aimé l'empereur une sorte de monstre bien pire en essence que le dernier des traîtres le général d'Hubert haussait les épaules sans montrer de colère devant cette farouche prévention rejetée par ses vieux camarades et se méfiant beaucoup des avances de la société royaliste le jeune et beau général il n'avait pas 40 ans adopta une courtoisie froide et formaliste qui tournait aisément à la hauteur cassante au moindre soupçon de manque d'égard ainsi armé il vaquait à ses affaires dans Paris le cœur en fête car il éprouvait les délicieux tourments de l'homme très amoureux la charmante demoiselle découverte par sa sœur était entrée en scène et elle avait conquis comme toute jeune fille sait le faire avec un homme de 40 ans en se contentant de paraître ils allaient se marier dès qu'il aurait obtenu sa nomination officielle au commandement promis un après-midi assis à la terrasse du café Tortoni le général Dubert a appris grâce à la conversation de deux étrangers assis à une table voisine que le général Ferrault compris dans la fournée d'officiers supérieurs arrêtés après le second retour du roi risquait fort de passer devant la commission spéciale consacrant tous ces moments perdus comme souvent chez les amoureux en passe de franchir le Rubicon à vivre en avance d'un jour sur la réalité et plonger dans un état délicieusement hallucinatoire il fallut le nom lancé à haute voix de son éternel antagoniste pour arracher le plus jeune général de Napoléon à la contemplation mentale de sa fiancée il regarda autour de lui les deux étrangers étaient habillés en civil maigres leur visage allé bien calé sur leur siège il regardait les gens d'un air distrait et maussade par dessous leur chapeau enfoncé jusqu'aux yeux il n'était pas difficile de reconnaître en eux deux officiers de la vieille garde mis d'office à la retraite comme par bravade ou insouciance ils avaient choisi de parler haut et fort le général Dubert ne voyant pas de raison de changer de place entendit toute la conversation il ne semblait pas être des amis personnels du général Ferrault son nom ayant été prononcé parmi d'autres en l'entendant répéter le général Dubert vit ses tendres anticipations de bonheur domestique parée de la grâce d'une femme se brouiller dans l'amère regret de son passé guerrier de ce fracas des armes si prolongée et si enivrant unique par l'ampleur de sa gloire et de son désastre oeuvre merveilleuse de sa génération il ressentit une tendresse irrationnelle envers son vieil adversaire et considéra avec émotion l'absurdité meurtrière introduite dans sa vie par leur rencontre c'était comme une nouvelle pincée d'épices dans un plat au demeurant fort relevé il se rappelait ce parfum avec une soudaine mélancolie et il n'y goûterait plus jamais tout était bien fini j'imagine que c'est d'être resté étendu si longtemps dans le jardin qu'il a tant exaspéré contre moi songea-t-il avec indulgence les deux étrangers à la table voisine s'étaient tuent après avoir mentionné pour la troisième fois le nom du général ferraud et parlant à nouveau d'un ton amer le plus âgé des deux affirma que le compte du général ferraud était réglé pourquoi simplement parce qu'il n'était pas une de ces grosses légumes et qu'il n'aime que leur personne les royalistes savaient qu'il ne pourrait jamais rien en tirer il aimait trop l'autre l'autre était l'homme de sainte hélène les deux officiers au chair la tête en trinquant à un impossible retour puis celui qui avait déjà parlé déclara avec un rire sardonique son adversaire a fait montre de plus d'habileté qu'à l'adversaire demanda le plus jeune comme intrigué comment vous ne savez pas c'était deux hussards ils se battaient en duel à chaque promotion n'avez-vous jamais entendu parler de ce duel qui dure depuis 1801 l'autre connaissait bien sûr l'histoire du duel et il comprenait maintenant l'allusion le général baron d'hubert pourrait maintenant savourer en paix la faveur de son roi pensu grand bien salut face ils étaient tous les deux braves je n'ai jamais vu ce dubert une espèce de dandy intriguant d'après ce qu'on raconte mais je crois volontiers ce que j'ai entendu ferrot dire de lui à savoir qu'il n'a jamais aimé l'empereur ils se levèrent et partirent j'ignore sa nature exacte mais une épée en argent devrait faire l'affaire ce n'est pas si simple plusieurs ont déjà eu raison de Morgvarg mais il revient toujours c'est donc une malédiction complexe il me faut davantage d'informations je comprends mais je n'en sais pas plus adressez-vous à Tordar fils d'Aenar il était au jardin quand Morgvarg et ses sbires ont attaqué il a tout vu de tous les pèlerins présents lui seul a réussi à sauver sa peau il s'est installé à Larvik vous devriez le trouver au débarcadère sauf s'il est reparti en mer merci pour votre aide dois-je comprendre que vous comptez vous rendre au jardin il me déplaît de voir des étrangers fouler notre sol sacré mais faites donc la tradition exige des pèlerins qu'ils fassent don de leur sang au pied de l'arbre le veuil l'a sûrement fait sauf s'il a ajouté l'irrespect envers Freya à sa lâcheté ne vous inquiétez pas pour nous avec Géralt nous témoignons toujours au dieu le respect qu'il mérite il n'a pas l'air d'être venu prévu je vous remercie je vous remercie